Leçon H, filtre bayésien. Les filtres bayésiens ont pour objectif de généraliser le filtre de Kalman dans le cas non linéaire. C'est-à-dire que les équations d'évolution et d'observation sont non linéaires et dans le cas non gaussien. Mais tout ça de façon rigoureuse. Ce qu'on remarque déjà dans un filtre de Kalman, c'est qu'on est en train de calculer des estimés des matrices de covariance. Par exemple, on a ce terme-là. On a aussi ce qu'on calcule en fonction de cette quantité-là et de cette quantité-là. Et puis on voit aussi intervenir cette quantité-là et cette quantité-là. Tout ça, ça correspond à des densités de probabilité qui sont gaussiennes. Je rappelle très brièvement, lorsqu'on a une variable aléatoire caussienne, je suis dans Rn, mais je dessine comme ça, on va avoir ici une moyenne. Par exemple, je vais appeler X chapeau, c'est l'estimé. Et une matrice de covariance qui correspond à l'écart, la répartition autour de la moyenne qu'on appelle gamma. Donc, cette entière densité de probabilité qu'on a ici, cette fonction complète, elle peut être caractérisée par deux éléments, cet élément-là et cet élément-là, et c'est ce qu'on calcule dans le filtre de Kalman. Alors, si on essaye de généraliser tout ça, on se rend compte qu'on va devoir faire intervenir des probabilités qu'on va noter de la façon suivante. Tout d'abord, il y a la probabilité, alors, la probabilité pi de Xk, de la variable aléatoire Xk, sachant toutes les mesures de 0 jusqu'à k-1, 0 jusqu'à k-1, et cette densité de probabilité, elle va être liée à, dans le cas gaussien, une matrice de covariance unestimée, c'est ce qu'on voit ici. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la prédiction, parce qu'il y a un écart entre le k et le k-1, là aussi, on a... Donc, ça, c'est ce que je vais appeler la prédiction. On n'a pas encore la mesure. Prédiction de Xk. Maintenant, le terme corrigé, alors, c'est celui qui était là, celui-là. On a... On peut l'écrire de la même façon, on le caractérise par sa densité de probabilité, de Xk, sachant Y qui va de 0 jusqu'à la k-1 mesure, c'est-à-dire qu'on a une mesure en plus, et celui-là, on l'appelle souvent la correction, donc je vais l'appeler ici belif, comme en anglais, belif de Xk. Et en fait, ce que nous fait le filtre de Kalman, c'est qu'il va nous calculer celui-là, qui correspond donc à prédiction de Xk plus 1, en fonction de cet élément-là. Donc, de façon récursive, on va être capable, à partir de densité de probabilité, on va pouvoir calculer, donc une densité de probabilité pour l'état à l'instant k, on va pouvoir calculer la densité de probabilité à l'instant k plus 1, le tout de façon récursive. Seulement, maintenant, on va devoir manipuler non plus des vecteurs et des matrices de covariance, mais des densités complètes. Alors ça, c'est bien beau d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, ce n'est pas forcément possible, donc on peut voir le filtre de Bayezien pas forcément comme un algorithme implémentable, mais un algorithme qui nous permet de raisonner, de faire des preuves, et ensuite, qui pourra se décliner dans le cas gaussien par le filtre de Kalman, et dans le cas plus général, par des filtres particulaires ou d'autres types de filtres qu'on verra ici. Alors, maintenant, je vais devoir faire quelques petits rappels sur les probabilités. Alors, rappel sur les probabilités, si jamais j'ai une variable aléatoire, bon, je vais prendre une variable aléatoire x et y, que je note en minuscule, x en minuscule, mais, bon, dans certains livres, des fois c'est en majuscule, mais je note comme ça, on comprend bien que c'est des valeurs aléatoires, même si je note appartient, par exemple, à Rm, et celui-là appartient à Rn, en fait, ces parabus, ils appartiennent pas vraiment à Rn ou Rm, ce sont des variables aléatoires, ça appartient à des espaces un peu plus complexes. Alors, je rappelle que on associe une densité de probabilité, pi de x et y, à ces deux verbatoires, c'est ce qu'on appelle la loi jointe. Donc, elle contient toutes les informations probabilistes sur x et y, et sur le comportement, enfin, sur la relation entre x et y. Alors, maintenant, je rappelle aussi ce qu'on appelle la loi marginale. Alors, la loi marginale, c'est pi de x, donc on ne s'intéresse qu'à x maintenant, et la loi marginale, c'est l'intégrale de pi de x, y, des y. Alors, éventuellement, bon, cette loi marginale, on l'avait déjà vue au tout début du filtre de Kalman. Maintenant, on peut avoir pareil pour y, pi de y, c'est exactement la même chose, ça va être l'intégrale de pi de x, y, dx. Et on dit qu'on a une indépendante, les deux variables aléatoires, x et y, sont indépendantes entre elles, indépendantes au sens fort, pas aux premières indépendantes, c'est équivalent à dire que pi de x, y est égal à pi de x fois probabilité de y. Alors, on avait aussi une autre notion que l'on va rappeler aussi, c'est la densité conditionnelle. donc, bon, alors, je vais densité conditionnelle. Alors, c'est pi de x sachant y, donc y devient maintenant un paramètre, c'est égal à la densité de probabilité de x, y divisé par pi de y. Alors, bon, j'ai pareil, probabilité de y sachant x, alors je vais peut-être essayer de donner une interprétation graphique à tout ça. Si, ici, je décide la probabilité en fonction de x et de y, ça, c'est donc une fonction de x, y et bien, cette densité de probabilité, si j'essaie de la dessiner, alors c'est pas forcément facile à dessiner, mais dans le cas gaussien, ça va ressembler à quelque chose comme ça, une sorte de bosse avec un maximum bon, typiquement, le genre de... bon. Alors, si je regarde vu du dessus, vu du dessus, je vais avoir des courbes de niveau, alors, x, y, alors ça, on l'avait aussi... bon, dans le cas gaussien, ça va être des ellipses, mais en général, c'est pas forcément des ellipses, ça peut avoir... voilà. Alors maintenant, une fois, quand je regarde le pi de x sachant y, donc ici, on va supposer que y est connu, donc ça devient un paramètre puisqu'il est... bon, et dans ce cas-là, ce que je vais voir ici, si je fais une coupe, alors ça revient aux mêmes choses que si je fixe y ici et si je fais une coupe, alors si je fais une coupe, ici, je vais pouvoir me retrouver, je vais voir cette fonction, je vais voir, hop, ce genre de choses là, si je fais une coupe, et puis ici, si je représente la coupe, elle va avoir cette forme-là à peu près. Alors ça, ça va être ce qu'on appelle pi de x sachant y. mais seulement, bien évidemment, l'air qu'on voit, si je fais une bête coupe, l'air qu'il y a là-dessous, ça va correspondre à pi de y, c'est la probabilité de y, et on comprend bien que pi de x sachant y, il va falloir que ça va être cette coupe, mais que je vais devoir normaliser par pi de y de façon à avoir une air qui soit égale à 1. La règle de Baye, alors la règle de Baye, elle s'obtient à partir de cette relation-là, donc cette relation-là me donne que pi de x y est égale à pi de x sachant y multiplié par pi de y, mais de façon symétrique, je peux renverser x y c'est aussi égale à pi de y sachant x multiplié par probabilité de x. De cette façon-là, j'isole cette quantité-là et j'obtiens que la probabilité de x sachant y est égale à la probabilité de y sachant x multiplié par la probabilité de x divisé par la densité de probabilité de x excusez-moi, voilà, de y. Voilà. Donc ça, c'est la règle de Baye. Alors, importante, bien évidemment, lorsqu'on va travailler sur le filtrage bayésien qui repose principalement sur cette relation-là. Alors, la quantité, ça peut être vu comme une variable aléatoire. Alors, qui est variable aléatoire ici ? C'est x. x, y est un paramètre. Donc, on comprend bien qu'on va combiner des expressions mathématiques. Donc, au numérateur, on a le x qui intervient et le x qui intervient. Et donc, c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Si je regarde que le numérateur, je vais avoir une fonction qui dépend de x, qui va ressembler à une densité de probabilité, comme ça, par exemple. Et l'air qui aura dessous, ce sera égal à pi de y. Donc, on divise par pi de y de façon à avoir une r pour pi de x sachant y qui soit exactement égale à 1. Donc, cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle le normalisateur. Il a juste un rôle de normalisateur. C'est le normalisateur. Alors, c'est pour ça que, par moment, on voit souvent comme il sert juste à normaliser pour avoir une r égale à 1. Souvent, on utilise comme symbole non pas égal, mais proportionnel, quelque chose comme ça. Et puis, celui-là, on ne le note pas. En gros, c'est pour dire que cette fonction-là est égale à cette fonction-là, mais à une normalisation près. une autre règle importante qu'on va devoir utiliser, toujours dans les probabilités, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est la suivante, c'est la règle de la probabilité totale. Je ne sais pas trop pourquoi elle s'appelle comme ça, mais voilà comment elle s'exprime. Celle dit que la densité de probabilité pour x, donc la voie marginale, elle s'exprime de cette façon-là, c'est la densité de probabilité de x sachant y multipliée par pi de y d'y. Bon, ce n'est pas complètement illogique, c'est même assez naturel à démontrer, puisque ça, ça correspond à pi de x virgule y et on retrouve la règle de la probabilité marginale qu'on avait établie au début de la définition. Donc, je la donne parce qu'on va l'utiliser souvent et il faudrait, la règle de Bay, la règle de la probabilité totale, il faudrait quasiment les connaître par cœur. Bon, alors, ensuite, il y a le cas paramétrique. Alors, le cas paramétrique. Alors ça, de la même façon, c'est juste les mêmes relations que les deux précédentes, sauf qu'on va supposer qu'on a un paramètre z. Donc, z, c'est un paramètre ou une variable aléatoire, peu importe. J'appelle le paramètre. Puis, je réécris, si je le connais, donc, je réécris les mêmes relations que précédemment. Donc, ici, la relation qui est juste au-dessus de la probabilité totale. Je vais l'écrire de la façon suivante. x, alors ici, je vais rajouter sachant y, ou sachant z, plutôt, puisque c'est le paramètre. Donc, dans ce cas-là, ça peut être des paramètres ou des variables aléatoires. Ça va être égal. Alors, je prends cette même formule. Probabilité de x sachant y et z multipliée par la densité de probabilité de y sachant z des y. Et puis aussi, pour la règle de Baye, donc, c'est ces deux-là qu'on va souvent utiliser. La première relation, celle-là, qui est importante, et la deuxième relation, la règle de Baye. Je vais procéder de la même façon. Probabilité de x sachant y et z c'est égal à la densité de probabilité de y sachant x et z multipliée par la probabilité de x sachant z divisé par la probabilité de y sachant z. Une dernière chose à rappeler sur la partie probabilité, c'est les réseaux bayésiens. Alors, les réseaux bayésiens, pour les comprendre, je vais essayer de donner un petit exemple simple. On va considérer qu'on a des variables alatoires, mettons A, B, C, D et E. Et elles vont être reliées par des relations. Alors, les relations, je les prends de cette façon-là. Je vais dire que B, c'est A plus alpha 1. Ou alpha 1, c'est un bruit, c'est une gaussienne centrée, par exemple. je vais dire que la variable E, c'est égale à A plus 2B plus alpha 2. Alors, alpha 1 et alpha 2 sont indépendants, pareil, gaussiens. Ensuite, je vais dire que C est égale à E plus alpha 3. Et puis, je vais dire que 2, c'est 3C plus alpha 4. attention, ici, c'est E. Alors, ces valéatoires, elles ne sont pas prises n'importe comment puisque j'arrive, d'une certaine façon, à les générer par un programme. Alors, imaginons, par exemple, que je connaisse la densité pour A. Mettons que A, elle soit, par exemple, gaussienne, de centre 1 et puis de, je ne sais pas, de variances, de variances, ou de matrices de covariance 3. Donc, je prenne ça. Alors, comment générer ça ? Comment générer, avoir une réalisation par un simple programme ? Ce n'est pas très compliqué. Je vais écrire A égale 1 plus racine de 3 pour avoir l'écart-type fois RAND. Voilà pour la génération de A. Puis ensuite, c'est assez bien organisé parce que j'arrive à générer B, ici, en disant que B, alors, point virgule, B, il vaut A plus, ben j'ai dit que B3 alpha 1 soit, je connais ça dans cette probabilité, donc c'est, ici j'ai pris gaussien. Ensuite, je vais prendre X, plutôt E, E c'est égal, ben je vais prendre A plus 2 fois B, plus, pareil, RAND, alors ça, toujours avec la syntaxe MATLAB, C est égal à E plus RAND, et puis ici, D est égal à 3 fois C plus RAND. En faisant ça, j'ai, bon, j'ai réussi à générer une réalisation pour ces variables alatoires. Alors, en fait, c'est parce qu'elles ne sont pas organisées d'une façon n'importe comment, elles ont une certaine structure, et ça, je vais pouvoir représenter sous la forme d'un graphe, qui s'appelle le réseau bayésien, parce que le réseau bayésien, c'est un graphe, en fait. Donc, je vais le dessiner là, on va avoir, ici, la variable alatoires A, qui nous permet de calculer la variable alatoires B, qui va nous permettre de calculer la variable alatoires E. E, j'ai besoin de A et de B. Voilà, j'ai besoin de A et de B. Ensuite, pour avoir C, j'ai besoin de E. Et pour avoir D, j'ai besoin de C. Donc, dans le réseau bayésien, on pourrait dire, au moins, dans le contexte de ce cours, que les arcs signifient une relation de causalité, mais vous comprenez que ça, c'est complètement arbitraire, parce que j'aurais pu écrire A est égale à B moins alpha 1. Mais quand même, j'arrive à réaliser une séquence qui me génère toute une réalisation pour toutes ces variables alatoires. Alors, on remarque déjà qu'il n'y a pas de cycle. Le fait qu'il n'y ait pas de cycle, ça me permet justement de séquencer tout ça. Alors, pour comprendre un cas qui pose des problèmes, alors, quand il n'y a pas de cycle, on appelle ça un DAG, Directed Acyclic Graph, et ça va me permettre de raisonner assez facilement sur les dépendances entre les variables. pour montrer que ce n'est pas toujours le cas, qu'on peut avoir des cycles, je vais prendre un autre exemple juste à côté où je vais considérer trois variatoires x, y et z qui vont être liés par y égale 2x plus alpha 1. Ensuite, je vais prendre z est égale à 3y plus alpha 2. Et alors, x est égale à 4z plus alpha 3. Alors, si j'ai ça, je vais avoir un cycle si j'écris les dépendances en disant que x me permet éventuellement de générer y, qui lui me permet de générer z qui lui me permet de générer x par la troisième des relations. Et donc là, j'ai un cycle et ça veut dire en pratique que j'aurai bien des difficultés à écrire un programme MATLAB qui me réalise connaissant la loi pour alpha 1, alpha 2 et alpha 3, connaissant même la loi pour x de générer les lois pour z et y. Donc, on comprend bien qu'on aurait du mal dans ce contexte à écrire les expressions pour les densités de probabilité reliant nos variables aléatoires. Donc, nous, on va plutôt se passer dans un contexte-là où on va avoir un réseau bayésien, c'est-à-dire pas de cycle. Alors, dans ce cas-là, comment on va raisonner ? Si on revient à notre programme, donc celui-là, je reviens à ce programme-là une fois que ça a été généré, si je reviens à ce programme-là, je me rends compte déjà que si je connais A, donc la probabilité de C, sachant A, E et B. Donc, C, il est généré à cet endroit-là. Si je connais E, rien que par la fabrication de C, ça ne me sert à rien de connaître A et B. Donc, rien que par le programme, je sens bien que c'est égal à la probabilité de C, sachant E. Donc, j'ai une simplification de ces varibriens-là rien que par la connaissance du programme. Mais en pratique, on n'a pas forcément un programme, on a plutôt une visualisation du réseau bayésien et on comprend bien que C, si je connais E, ça ne sert à rien de connaître A et B dans le sens où il n'existe pas de chemin qui va de B ou de A à C sans passer par E. Donc, la connaissance de E me rend inutile les connaissances des variables qui sont en amont. Donc, voilà, les réseaux bayésiens vont être utilisés dans le contexte du filtre bayésien pour pouvoir faire ce genre de simplification. Maintenant que nous avons introduit tous les outils mathématiques relatifs aux probabilités, nous allons pouvoir introduire le filtre bayésien. Alors, tout d'abord, on part d'un système XK plus 1 est égal alors une fonction générale FK qui dépend de XK. Le UK, je le connais, donc j'ai mis dans on peut le mettre dans la fonction FK je ne l'ai pas mis explicitement plus Alpha K Alpha K c'est un bruit qui n'est pas forcément gaussien et je vais avoir la mesure YK égale GK de XK plus un bruit Peta K Voilà mon système Alors on suppose que Alpha K ce sont des signaux qui sont blancs pas forcément gaussiens donc indépendants les uns des autres et Beta K de la même façon c'est blanc et ils sont tous indépendants entre eux Alpha K sont indépendants de Beta K Alors on pourrait écrire faire un réseau bayésien associé à ça donc c'est ce que je vais faire si jamais j'essaye de dessiner le réseau bayésien je vais avoir alors par exemple XK que je représente ici je vais avoir ici YK donc là je suis en train de décrire la deuxième relation et puis je vais avoir XK plus un de la même façon je pourrais avoir le YK plus un si je les étale suivant suivant K etc. de ce côté là puis ici j'ai XK moins un avec YK moins un etc. jusqu'à X0 et puis ici bon etc. on a bien on a pas de cycle donc on a bien un réseau bayésien et on va pouvoir en déduire des propriétés d'indépendance comme on l'a fait tout à l'heure alors la première relation qu'on peut déduire c'est celle qu'on appelle les hypothèses de Markov alors qui nous dit que la densité de probabilité de YK alors YK c'est celui-là sachant XK et sachant alors là c'est sachant XK et puis sachant Y de 0 jusqu'à K moins un et bien ça c'est tout simplement égal à la densité de probabilité de YK sachant XK c'est à dire que tout ce qui s'est passé dans le passé donc XK sachant YK sachant XK et tout ce qui s'est passé dans le passé avant XK ça va être ça ça nous informe en rien sur YK à partir du moment on connaît XK alors ça c'est la première hypothèse de Markov et la deuxième ça nous dit aussi de la même façon que la densité de probabilité de XK plus 1 alors XK plus 1 c'est celui-là maintenant sachant XK et puis Y de 0 jusqu'à K c'est égal à la densité de probabilité de Y de XK plus 1 sachant XK voilà c'est à dire que ces quantités-là sont en gros inutiles puisque toutes les informations vont être contenues dans le XK bon c'est les hypothèses de Markov et je vais donc pouvoir en déduire un théorème qui va nous intéresser je vais écrire un théorème qui va correspondre au filtre bayésien alors si déjà je définis la prédiction comme on l'a vu tout à l'heure près de XK c'est égal par définition à la densité de probabilité de XK sachant le passé strict sachant toutes les mesures passées jusqu'à K moins 1 et puis si je définis la donc la correction la belif en anglais c'est égal à la densité de probabilité de XK sachant Y de 0 jusqu'à K donc après correction avec une mesure de plus alors j'ai je peux définir ces deux quantités de la façon récursive suivante alors la première c'est I puis ensuite ça va être II alors la première nous dit que la prédiction de XK ça va être égale à l'intégrale de la densité de probabilité de XK sachant K moins 1 XK moins 1 multiplié par la belif de XK moins 1 multiplié par T XK moins 1 donc j'intègre sur XK moins 1 ça c'est la prédiction et puis la correction belif de XK ça va être égale à la densité de probabilité de YK sachant XK multiplié par près de prédiction de XK le tout divisé par Y de non non c'est excusez-moi voilà divisé par probabilité de YK sachant Y de 0 jusqu'à K moins 1 alors c'est un peu laborieux à écrire mais en fait ce qu'on a là-dedans alors ce qu'on a là-dedans ça c'est une façon générale d'écrire le filtre de Kalman avec prédiction et correction alors il y en a une qui comprend on voit bien avec l'intégrale le théorème de la probabilité totale alors que le deuxième c'est tout simplement une règle de Bay et ça c'est plus général que le filtre de Kalman sauf qu'on a défini de façon récursive deux fonctions Pred et Bell qui vont étape par étape nous permettre de construire ces densités de probabilités alors cette cette deuxième enfin l'équation de prédiction c'est-à-dire la première elle a un nom qui s'appelle l'équation on l'entend souvent dans la littérature de Chapman Kolmogorov Kolmogorov voilà bon alors maintenant on va essayer de prouver ces deux relations sachant que à nouveau lorsqu'on ne sait pas calculer sur l'ordinateur avec des fonctions de cette façon-là même de façon symbolique on ne sait pas parce que l'intégrale en général on ne sait pas la définir de façon symbolique on ne sait pas la calculer de façon symbolique dans le cas gaussien ce filtre-là se décline dans le filtre de Kalman mais en général on l'approxime par des méthodes de Monte Carlo donc par des méthodes particulières on appelle particulières alors maintenant en ce qui concerne la preuve alors preuve je vais commencer par démontrer la relation la deuxième des relations alors belief de xk alors là je reprends la définition alors quand j'ai deux points là c'est jusqu'à k donc la probabilité de xk jusqu'à k donc c'est celle-là que je reprends et tout d'abord lorsque j'écris y de 0 jusqu'à k c'est comme si je connaissais y de 0 y de 1 y jusqu'à k donc c'est pour ça qu'ici je les séparés en deux j'ai y de k y de 0 jusqu'à k moins 1 ça je dirais ça semble assez naturel et maintenant pour le deuxième ça l'est peut-être un petit peu moins ça correspond à la règle de bail que je vais rappeler alors la règle de bail bon si je vais la rappeler c'est probabilité alors je vais essayer de a sachant y et c bon ça c'est c'est égal excusez-moi je vais peut-être c'est pas ça la densité bon je vais noter x sachant alors je la reprends comme je l'ai proposé tout à l'heure y et z c'est égal à une densité de probabilité de y sachant x et z z c'est le paramètre dans cette formule là multiplié par la densité de probabilité de x sachant z divisé par la densité de probabilité de y sachant z alors ici je reprends cette formule là mais quand même ici alors pour le x qui est là je le mets en vagin pour que la correspondance est qui correspond à ce x qui est là donc je le retrouve bien évidemment ici et là comme je l'avais retrouvé ici et là ensuite en ce qui concerne le y alors le y je vais peut-être prendre celui-là d'abord donc il correspond ici au z donc celui-là c'est le z qui est là je vais reprendre la même couleur z il est là il est là il est à trois fois et je retrouve bien ici une fois deux fois et trois fois et dans le même ordre au dénominateur et c'est le paramètre enfin en ce qui concerne le dernier excusez-moi en ce qui concerne le dernier on va avoir le y qui va se retrouver ici là donc ici ici là et puis de la même façon ici je l'avais bien enfin au dénominateur donc ici et là donc je démontre de cette façon-là cette troisième ligne maintenant on va reconnaître à ce niveau-là ça va correspondre à la probabilité de y k sachant x k et ça d'après les d'après les les hypothèses de Markov en effet si je connais x k les mesures passées ne me servent plus à rien et enfin ici je retrouve l'équation de prédiction donc qui est notée ici là qui est là et je me retrouve ici avec la prédiction de x k et au dénominateur donc je garde celui-là de cette façon-là j'ai bien démontré cette deuxième formule concernant la correction donc ça ça correspondait à la preuve de ii alors pour prouver la deuxième la première relation je prends la prédiction du x k qui est donnée qui est donnée ici et que je reprends qui est donnée ici et que je reprends là puis ensuite je vais appliquer le théorème de la probabilité totale alors que je rappelle ici la densité de probabilité de x sachant z est égale à l'intégrale de la probabilité de x sachant y et z multipliée par la probabilité de y sachant z alors c'est comme ça qu'elle avait été rappelée tout à l'heure alors maintenant ici qui joue le rôle de z z c'est celui qui est là ça va être y de 0 jusqu'à k-1 c'est pour ça qu'on le retrouve ici et là comme on le retrouvait ici et là maintenant le rôle de y le rôle de y le y ça va correspondre alors j'aurais dû rajouter ici le dy donc celui qui va jouer le rôle de y c'est xk-1 donc xk-1 se retrouve là xk-1 se retrouve là et puis ici je retrouve ici xk-1 c'est pour ça que je les retrouve là là et là et maintenant le dernier c'est le x qui est là qui joue le rôle de xk xk c'est pour ça que je le retrouve je le retrouve ici et là maintenant une fois que j'ai ça je vais continuer avec toujours les hypothèses de Markov ce que j'ai là ça correspond à la probabilité de xk sachant xk-1 en effet le passé ne m'est pas utile si je connais xk-1 et de la même façon ici je retrouve ce que j'ai là ce qui correspond non 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 parce que c'est le k-1 ça correspond excusez-moi ici je mets le moins 1 moins 1 ça correspond ici à belif de xk-1 ce qui me donne donc la relation donc cette relation là que je viens de démontrer là c'est exactement ce qu'il fallait démontrer et qui donnait ici donc voilà la preuve de ce qu'on pourrait appeler la généralisation du filtre de Kalman qui est en fait ce qu'on appelle le filtre bayésien ce filtre bayésien peut se décliner de différentes façons tout d'abord dans le cas linéaire linéaire gaussien on retrouve exactement le filtre de Kalman ensuite une autre une autre situation c'est dans le cas où la variable x si elle est discrète donc ça veut dire qu'elle n'est plus elle n'est plus à valeur dans RN dans ce cas là on a ce qu'on appelle une chaîne de Markov et en fait on a ce qu'on pourrait appeler un filtre de Markov filtre Markovien ensuite dans le cas où on approxime les densités de probabilité alors c'est pas facile à exprimer comme ça en deux secondes mais une densité de probabilité par exemple Bélif par des nuages de points alors nuages de points avec différents points voilà des grands points plus petits points des grands points enfin bon c'est une approximation assez pauvre dans ce cas là on va obtenir ce qu'on appelle un filtre particulaire filtre particulaire et enfin lorsqu'on manipule ces densités de probabilité alors les densités de probabilité par leur support donc leur support c'est un ensemble qui contient toutes les valeurs possibles on obtient ce qu'on appelle le filtre ensembliste donc filtre ensembliste donc voilà les différentes déclinaisons pour ce filtre Bayesian alors maintenant on va passer à une application de de tout ça c'est ce qu'on va appeler le non plus un filtre mais un un smooth ou un lisseur 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 et qu'on va prendre le lisseur Bayesian Alors, lisseur bayésien, ça veut dire que pour estimer l'état X, je considère non pas uniquement les instants passés, mais aussi les instants futurs. Alors ça, ça peut être important dans le cas où on a un traitement offline de données. Lorsqu'un robot a fait une mission, on se récupère toutes les missions, on a les données pour tous les instants, et on veut savoir où était le robot à tel ou tel instant. Alors, dans un tel cas, on va s'intéresser à estimer X chapeau de K, non pas sachant K-1 comme on le faisait avant, ou sachant K, mais on voudrait calculer X chapeau de K partant de 0 jusqu'à N, où N est le nombre de mesures. Sur toute la mission. Alors, on va définir, en plus de la prédiction et de la belief, donc là, on va énoncer un théorème, qu'on va essayer de démontrer après. Ce théorème, c'est le suivant. Je vais définir, alors, la prédiction, elle a déjà été définie, c'est la même qu'avant. Alors, ça, ça dépendait de X chapeau. C'est la même qu'avant. On avait aussi la correction. Là, on n'y touche pas, c'est la même qu'avant, mais on introduit une nouvelle quantité, que je vais appeler backward. Alors, on va comprendre pourquoi plus tard. Backward, c'est en fait, lorsqu'on revient en arrière, c'est la densité de probabilité de X chapeau, sachant Y allant de 0 jusqu'à N. Alors, en effet, à ne pas confondre avec la belief, qui était la densité de probabilité de X chapeau, sachant Y de 0 jusqu'à K, alors que celui-là, c'était la densité de probabilité de X chapeau, de Y allant de 0 jusqu'à K-1. Voilà, c'est les trois quantités, et ces trois quantités peuvent être définies de façon récursive de la façon suivante. Alors, la première équation, on l'a vu, c'est la même que tout à l'heure. La deuxième, pareil, c'est la même que tout à l'heure. Et enfin, c'est plutôt la troisième qui va nous intéresser, qui dit tout simplement que Bach de X ka c'est égal à la densité de probabilité de X ka sachant Y de 0 jusqu'à K multiplié par l'intégrale de X ka plus 1 Alors, probabilité de X ka plus 1 sachant X ka multiplié par Bach de X ka plus 1 divisé par la prédiction de X ka plus 1 de X ka plus 1 Alors ça, en effet, on l'appelle Bach parce qu'il y a un retour en arrière En effet, on considère les données on voit bien que ici Bach de X ka il est défini en fonction de Bach de X ka plus 1 Donc, au final le théorème va nous permettre de fonctionner de façon récursive suivante on va appeler les deux premières équations dans le sens forward en fonction du temps et celui-là va plutôt être défini de façon backward en fonction du temps C'est ce qu'on va essayer de démontrer maintenant On remarque ici qu'on a aussi le belief de X ka Donc, pour faire la preuve je reprends la définition de Bach de X ka qui est donnée par la densité de probabilité de X ka sachant toutes les mesures de 0 jusqu'à N et je vais appliquer ici la la règle de la probabilité totale c'est-à-dire que je rappelle ici densité de probabilité de A sachant C c'est égal à l'intégrale de la densité de A sachant B et C multipliée par la probabilité de B sachant C D B Alors ici le Y de 0 jusqu'à N c'est C que je retrouve là et là maintenant en magenta donc c'était X ka qui correspond à A que je retrouve là et donc ici et enfin le dernier représenté en rouge ça correspond à X ka plus 1 que je retrouve là là et là et que je retrouve c'est pareil là 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 hop 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 excusez-moi que je retrouve plutôt là là et là donc voilà je me retrouve avec cette formule alors maintenant je passe à cette ligne là on voit apparaître ici en regardant la définition toujours de Bac ça correspond à Bac de X ka plus 1 donc c'est bien ce qui est indiqué ici et enfin je vais pouvoir passer à cette ligne là en utilisant la règle de Baye alors la règle de Baye toujours avec un paramètre qui me dit que la densité de probabilité de A sachant B et C c'est égal à la densité de probabilité sachant B de B de A sachant A et C excusez-moi multiplié par la densité de probabilité de A sachant C divisé par la densité de probabilité de B sachant C alors maintenant ici qui joue le rôle de alors on va prendre par exemple de B B c'est celui-là donc je le retrouve bien là c'est-à-dire là je le retrouve au déluminateur ici c'est-à-dire là maintenant en ce qui concerne le A ça correspond à XK c'est-à-dire que je retrouve là là et là et donc je retrouve là là et là bon voilà les trois et il me reste donc le C donc C qui correspond à mon paramètre donc à cette quantité-là qui est celle-là je la retrouve là donc là là c'est-à-dire ici et là c'est-à-dire là alors maintenant je vais utiliser les hypothèses de Markov pour dire que alors je ne vois plus grand-chose alors déjà ici je retrouve le belief qui me dit que enfin plutôt la prédiction cette quantité-là ça correspond à la prédiction et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé alors je vais zoom alors oui ici il y a peut-être l'hypothèse de Markov que je devais utiliser quelque part bon là je l'ai utilisé lorsque je l'ai remplacé de n jusqu'à k bon ici voilà alors cette étape ne semble pas poser de problème puisque ça va être la même chose à part cette quantité-là qui a été réécrite ok donc je passe maintenant à la dernière étape cette quantité-là qui ne dépend pas de x k plus 1 je peux la sortir de l'intégrale c'est ce qui est fait ici et en plus cette quantité-là correspond à b lift x de k j'obtiens donc la formule qu'il fallait démontrer qu'il fallait démontrer et qui est ici lisseur de Kalman alors lisseur de Kalman ça correspond au lisseur bayésien dans le cas particulier où on a un système militaire avec des bruits alpha et bêta qui sont additifs blancs et gaussiens et indépendants entre eux je ne rappelle pas ces hypothèses mais dès qu'on parle d'un contexte militaire gaussien c'est ça que ça signifie alors on a ici une entrée u une sortie y alors le Kalman ça peut être vu comme une boîte on rentre y k u k et il va nous sortir on peut dire des quantités suivantes premièrement la une densité de probabilité près de xk qui était égale à la densité de probabilité de xk sachant y de 0 jusqu'à k-1 il nous sort en même temps alors le belif c'est à dire la correction qui était la même chose c'est à dire probabilité de xk et maintenant avec y partant de 0 jusqu'à k et lorsqu'on rajoute l'étape du lisseur de Kalman il nous sort une information en plus alors lui devient non causal c'est à dire il prend en compte le futur donc il ne peut être pris que offline il nous sort le backward de xk ce qui correspond à la densité de probabilité de xk sachant y 0 jusqu'à le dernier k donc jusqu'au dernier échantillon voilà alors on a bien sûr pred et bel pouvait être définie à partir de leurs antécédents donc on avait vraiment ici une structure récursive et causale donc là c'est causal alors qu'ici c'est lors d'un retour en arrière on va être ce qu'on appelle souvent anti-causal donc on revient en arrière on ne peut plus vraiment parler d'une récursivité classique ça ne peut être fait qu'offline alors on a un théorème le théorème qu'on va établir suivant c'est que tout est gaussien c'est à dire que ça c'est une densité de probabilité qu'on caractérisait avant par la quantité x chapeau de k sachant k-1 c'est ça pareil sauf que c'était sachant k et là ça va être aussi une densité de probabilité qu'on va appeler x chapeau ça va être caractérisé comme tout est gaussien par x chapeau de k sachant N et puis aussi une matrice de covariance gamma de k sachant N et donc alors que toutes ces équations là on les avait établies précédemment dans un contexte probabiliste bayésien il va nous rester une partie plus technique plus algébrique qui consiste à ne travailler à remplacer ces distributions par des quantités plus algébriques des matrices et donc là une partie un peu plus calculatoire un peu moins probabiliste alors le théorème qu'on va essayer de démontrer c'est dire que la la densité pi de x k sachant y allant de 0 jusqu'à N donc c'est ça qu'on avait appelé le back backward de x k ça c'est tout simplement une distribution normale donc N qui fait intervenir la variable alatoire x k donc attention à cette notation et ici je vais mettre deux traits verticaux pour signifier que derrière c'est une distribution gaussienne en x k mais avec comme moyenne x chapeau de k sachant N et puis gamma de k sachant N alors maintenant avec avec les comment je vais les calculer c'est de façon récursive alors c'est ça où je vous donne directement le résultat le voilà donc on a ici les deux quantités qui nous intéressent c'est à dire celle-là qu'on calcule ici et puis celle-là qui est calculée ici bon ça fait intervenir une matrice J qui est donnée là enfin celle-là qui apparaît ici et là alors on peut remarquer que ici ces quantités-là sont connues alors bon c'est à l'instant suivant c'est à dire ici j'ai k donc là à l'instant futur qui suit donc là on est dans une logique backward donc dans ce sens-là du temps ici de la même façon gamma de k sachant N s'exprime en fonction de gamma k plus 1 sachant N donc là en rouge c'est vraiment le caractère backward alors ces quantités-là ont été calculées par le Kalman à l'étape lors du forward donc ça a été calculé avant mais par le Kalman classique on a s'éloigner